... Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour cette soirée de lancement du 20e Festival Lettres du Monde. Ravis d'accueillir Ravier Cercas et Alberto Manguel qui nous font l'honneur, la joie de revenir puisque chacun de vous est venu déjà ici à Bordeaux dans le cadre de Lettres du Monde. Je vais vous dire quelques mots pour exprimer la joie de l'association Lettres du Monde, de vous accueillir ce soir aussi nombreux et pour fêter nos 20 ans. Alors on s'est dit d'abord, pour fêter nos 20 ans quand on réfléchissait, pour marquer le coup, n'est-ce pas, qu'on allait plutôt jouer la carte de la rétrospective et essayer de faire revenir le plus grand nombre possible d'auteurs qui, quand ils sont venus la première fois à Bordeaux et en Aquitaine, étaient parfois peu célèbres et le sont devenus. Et cette table ronde, d'une certaine manière, aurait été à l'image de cette édition rétrospective. Et puis nous nous sommes dit finalement qu'il fallait, quand on a 20 ans, on regarde plutôt l'avenir et qu'il fallait plutôt regarder l'avenir que le passé. Et donc on a décidé de préparer une édition de combat. Une édition de combat avec des auteurs qui embrassent le monde dans ce qu'il a de grand et d'écrasant. Pete Fromm et la nature, des auteurs qui ont aujourd'hui, qui jouent la carte du passage des frontières. Et puis des auteurs et des autrices, jeunes d'ailleurs, qui nous posent des questions brûlantes et qui résonnent évidemment particulièrement en ce moment, des questions de l'exil avec Najat Al-Hashmi, Véli Borkolic ou Nassim Marachi, pardon. Et du côté des identités, on a la joie d'accueillir au fil de ce festival Hélène Ferrari, Bianca Joubert ou Fatima Ouassac. Ces questions résonnent bien entendu avec l'actualité, violente, guerrière, qui nous assaille. Et d'une certaine manière, de la même manière que Véli Borkolic était là l'an dernier, à peu près à la même époque, en pleine guerre de l'Ukraine, qui n'est évidemment pas fini, mais qui était à Véli Borkov. Véli Borkov. Véli Borkov, Véli Borkov, Colic c'était il y a quelques années et on était dans une autre guerre. évidemment ces auteurs qui viennent sont requis pour témoigner, voire pour dénoncer mais il ne s'agit pas simplement de cela réunir des auteurs et des plumes c'est aussi affirmer le pouvoir de la littérature dans sa capacité de résistance s'opposer à l'oppression s'opposer au refus de l'autre en délivrant une parole d'ouverture d'échange c'est un peu le pari de l'être du monde depuis 20 ans un pari qu'on sait fragile on ne se fait pas d'illusion sur les pouvoirs de la littérature contre les déchaînements violents et la barbarie mais en même temps on fait le pari un peu comme Malraux j'ose la référence Malraux le disait il y a quelques demi-siècles que la littérature est une puissance qui peut essayer de contrarier les puissances de la nuit ce pari on le mène avec grâce à vous à l'échelle d'un grand territoire qui a d'abord été celui de l'Aquitaine et celui de la Nouvelle-Aquitaine maintenant en demandant à tous les auteurs qu'il s'agisse de grands noms d'auteurs confirmés ou d'auteurs émergents de bien vouloir arpenter les territoires d'aller dans les librairies les médiathèques on leur demande aussi parce que l'éducation artistique singulièrement sur les enjeux qu'on défend est évidemment très importante d'aller dans les lycées dans les universités et on remercie beaucoup tous les bénévoles qui assurent le bon fonctionnement de ce festival et les médiathécaires les libraires qui au fil d'une soixantaine de rencontres par an chaque année nous accueillent évidemment on délivre un remerciement ou des remerciements tout particuliers à la librairie Mola partenaire très fidèle de cette manifestation et de notre association depuis de longues années l'autre combat il se situe à l'intérieur de la chaîne du livre la littérature et singulièrement la littérature étrangère est dans une période difficile il est difficile d'éditer de traduire des auteurs étrangères il est difficile de les faire venir et de ce point de vue là on adresse des remerciements très sincères à tous les partenaires institutionnels qui rendent possible cette manifestation le ministère de la culture la DRAC le CNL et la SOFIA la région merci à la vice-présidente d'être avec nous ce soir ainsi que l'ALCA les départements de la Gironde bien sûr et du Lot-et-Garonne et puis bien entendu puisque la ville de Bordeaux et la métropole sont le berceau premier de cette manifestation remerciement donc aux deux collectivités bordelaises on a placé ces 20 ans sous le signe de l'énergie et on est très heureux donc d'accueillir à nouveau Ravia Sercas et Alberto Manguel vous allez nous emmener dans des contrées quelque part entre des contrées imaginaires gastronomiques et le château de Barbe Bleue c'est une bonne entrée en matière c'est une soirée très Actes Sud donc merci aux éditions Actes Sud aussi de nous accompagner et je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon festival puisque on est partis ensemble pour une dizaine de jours merci messieurs je voudrais je voudrais je voudrais simplement rajouter d'abord bonsoir et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire bien sûr notre cher président mais je voudrais insister sur un fait c'est que la littérature c'est aussi du plaisir et il ne faut pas oublier le plaisir parce que l'état du monde ne nous encourage pas à être très optimistes mais la littérature c'est aussi du plaisir et je pense qu'Alberto Manguel ne sera d'accord avec moi il faut insister la lecture ça ne vient pas tout seul il faut un peu se forcer il faut un peu il faut un peu rentrer dedans il faut y aller et c'est pour ça que page 8 de notre petit programme vous allez voir plein de rencontres avec les jeunes de tous les auteurs invités au festival dans les lycées dans les universités et je pense que notre travail est aussi là parmi ces jeunes pour leur donner le goût de la lecture le goût de de la découverte je voudrais simplement spécifier que c'est Caroline Boué qui va diriger la conversation entre nos deux camarades et je laisse la parole à Cécile merci Martine Laval qui est conseillère littéraire du festival d'êtres du monde depuis 10 ans mais nous avons bien 20 ans effectivement d'avoir 20 ans comme on dit c'est le bel âge en tout cas pour nous ça a été 20 années de grand plaisir et on ne s'est pas concerté avec Martine on n'a pas eu le temps mais moi c'est ce qui m'anime depuis 20 ans la joie le plaisir la rencontre humaine les échanges les découvertes voilà cette ouverture vers le monde dont on a besoin me semble-t-il en tout cas moi qui me nourrit et qui j'espère vous nourrit aussi si vous êtes là c'est que vous y croyez donc tant mieux on a encore de longues années devant nous je l'espère je remercie évidemment tous les auteurs qui nous ont fait la joie le plaisir de dire oui parce que en discutant avec Javier Sacas ou Alberto Manguel voilà ils font des choix aussi parfois de ne plus circuler ou moins circuler pour continuer à écrire donc moi je suis tellement contente quand on nous dit oui et quand on leur explique effectivement ça ne va pas être des vacances qui vont beaucoup travailler qui vont beaucoup circuler donc merci à vous merci au public et merci à tous nos partenaires et continuons cette fête du livre que nous animons depuis 20 ans et bonne soirée merci bonsoir bonsoir tout le monde on ne vous voit pas mais on sent votre présence et votre attention je trouve ça très bien de placer cette soirée sous le signe et d'ailleurs sous l'ensemble du festival sous le signe du plaisir et de la joie parce qu'effectivement la littérature c'est avant tout cela et je crois qu'on en a plus besoin que jamais donc on va dire refuge combat on verra mais refuge et plaisir ça sera les deux maîtres mots en tout cas déjà de cette première rencontre je suis très heureuse et très honorée d'inaugurer le 20e anniversaire je le déclare ouvert on va dire avec nos deux invités qui sont deux sommités de la littérature que j'aime énormément en plus donc Alberto Manguel lecteur avant tout lecteur mais aussi écrivain historien de la lecture mais aussi éditeur traducteur Alberto Manguel a grandi là où il est né à Buenos Aires en Argentine il y a dirigé récemment de 2016 à 2018 la bibliothèque nationale d'Argentine mais il a vécu aussi au Canada à New York en Italie en France j'en oublie en Angleterre à Tahiti et maintenant au Portugal où il réside il est l'auteur de très nombreux ouvrages je ne vais certainement pas faire l'énumération ce serait bien trop long le dernier ouvrage est là il n'est pas spécialement représentatif des ouvrages précédents parce que comme vous pouvez le voir sur la couverture c'est un livre qui vient de paraître il s'agit de cuisine nous avons enregistré tout à l'heure ensemble une émission pour France Culture les bonnes choses qui passera le 26 novembre vous découvrirez dedans dans cette émission ce qu'il y a dans ce livre et à ses côtés se trouve Ravier Sarkas alors Ravier Sarkas il est écrivain il est l'auteur lui aussi d'un très nombre d'un très grand nombre d'ouvrages que je ne vais pas citer ici pour la plupart traduits chez Actes Sud également des romans et des non-romans des romans sans fiction et des fictions des essais sur la lecture sur l'acte de lire peut-être comme Alberto Manguel mais surtout des romans et des romans sans fiction ou avec fiction on y reviendra d'ailleurs fiction non-fiction c'est un vrai sujet en plus et puis c'est des livres qui ont remporté un très grand succès en France notamment Les soldats de Salamine Les lois de la frontière Anatomie d'un instant les derniers le dernier est là le dernier c'est c'est le château de Barbe Bleue mais c'est aussi le dernier d'une trilogie une trilogie avec Terra Alta et avec Indépendance une trilogie qui lui aussi nous emmène vers des contrées auxquelles il ne nous a pas complètement habitués même si l'énigme est au cœur des livres dans ces trois derniers livres on est plus clairement dans des romans policiers donc les vingt dernières années on va y venir se tourne vers la cuisiner le dessin d'ailleurs parce que ce livre est illustré par Alberto Manguel d'un côté et le roman policier pour Ravier Sarcas de l'autre mais comme c'est la vingtième édition je pense que ce vingtième anniversaire va nous occuper pendant toute cette heure où on va entendre Alberto Manguel et Ravier Sarcas on va y revenir régulièrement à ces vingt ans et alors nous on ne va pas forcément les tourner tout de suite vers l'avenir on va se tourner vers le passé et en particulier en commençant avec ces vingt ans du festival lettres du monde j'aimerais vous demander ce que représente vaste question mais ce que représente ces vingt ans passés pour vous tant au niveau de votre écriture que de vos lectures et surtout peut-être pour commencer le rapport que vous entretenez avec les festivals littéraires qui se sont peut-être multipliés pour notre plus grand bonheur et en particulier le bonheur du public qui vient toujours plus nombreux en tout cas en France est-ce que vous y allez beaucoup dans les festivals littéraires depuis vingt ans est-ce que vous y allez plus est-ce que vous aimez ça est-ce qu'il y en a autant dans les pays où vous vivez qu'il y en a en France aujourd'hui donc commençons par votre rapport à la fête du livre on va dire alors comme ils vont être dans les grandes amabilités allez Alberto bon merci festival festival littéraire et bien moi il y a longtemps j'écris un petit essai sur le sens d'un festival littéraire et je comparais ça à un parc zoologique où les gens vont voir des bêtes étranges qui s'appellent des écrivains et de soi-disant magiciens qui ont pondu des oeufs en or et ils veulent savoir comment ça se fait je raconte une anecdote qui raconte Philippe Soupaud qui allait dans un café tout le matin écrire et il y avait un monsieur à une autre table qui le regardait écrire et finalement Philippe Soupaud lui demande un monsieur qu'est-ce que regardez-vous et ils répondent je veux voir comment ça se fait donc peut-être les lecteurs qui viennent au festival littéraire veulent savoir comment ça se fait peut-être Javier va nous raconter comment ça se fait il le sait donc non je ne veux pas souvent dans des festivals littéraires surtout les dix dernières années surtout les trois dernières années depuis la pandémie mais c'est une question d'âge ça me fatigue le voyage ça me fatigue mais des jeunes comme Javier continuent à assister à des festivals un peu partout dans le monde non Javier ok bonsoir bonne soirée et d'abord je voudrais raconter une petite histoire si vous me permettez j'ai raconté déjà à Alberto quelques fois peut-être ici aussi la première fois que Romain Jacobson le grand linguiste russe a visité Harvard l'université de Harvard il a été reçu par le président qui lui a dit mais c'est Jacobson on m'a dit que vous parlez quatorze langues et Jacobson a répondu oui c'est vrai mais je les parle toutes en russe alors je parle je parle français mais je le parle en espagnol comme d'autres langues je parle toutes les langues en espagnol excusez-moi je n'ai jamais étudié en fait français je l'ai lu et il y a un personnage dans le livre que j'écris qui dit le français et l'espagnol sont tous la même langue c'est latin mal parlé je suis d'accord aussi je voudrais dire une autre chose si vous me permettez c'est que je suis très heureux d'être ici avec Alberto Mangle c'est un ami depuis 20 ans oui oui c'est notre anniversaire aujourd'hui c'est notre anniversaire presque oui ok et vraiment c'est un ami mais c'est un maître c'est-à-dire j'ai appris énormément de choses avec ses livres sur la littérature sur ma littérature et sur moi-même alors je suis très fier d'être son ami et merci vraiment je n'ai jamais dit ça en public alors je l'ai dit aujourd'hui ça s'appelle j'étais des fleurs mais ce sont des vraies fleurs ok alors oui non avant 20 ans avant c'est-à-dire c'est-à-dire cet anniversaire c'est aussi un anniversaire parce que parce que j'ai publié en France en 2002 je crois ou 2003 alors 20 ans un livre qui en certains sens a changé ma vie qui s'appelle Les soldats de Saint-Lamide et pourquoi a changé ma vie c'est très simple parce qu'avant ce livre ce livre j'avais publié déjà je crois trois romans des essais etc mais j'étais en écrivant sans lecteur Miguel de Unamuno un écrivain qui dit qu'on est très bien un grand écrivain espagnol disait c'est la chose la chose plus dangereuse du monde en écrivant sans lecteur et bon je crois qu'en écrivant c'est toujours dangereux s'il n'est pas dangereux il n'est pas un bon écrivain mais mais à cette époque je n'avais c'est à dire rien je n'avais pas de lecteur oui ma mère et quelques-unes de mes soeurs pas toutes pas tous pas toutes mes soeurs parce que j'ai quatre je crois que c'était deux plus ou moins et j'ai pensé que ma vie serait comme ça j'étais heureux de cette vie j'étais un professeur à l'université à l'université périphérique de Gérôme une petite cité et j'ai pensé que toute ma vie c'était comme ça et j'étais très heureux de mes lecteurs j'ai pensé que mes lecteurs étaient les meilleurs lecteurs du monde je peux le démontrer ma mère par exemple elle a pensé à ce moment-là qu'entre Cervantes et moi-même il y avait un grand vide dans la littérature universelle et alors vous êtes ensemble sur mon étagère en ordre alphabétique non les noms c'est important et non alors et à un moment donné avec ces livres j'ai devenu une chose que je ne pensais pas que je pouvais être c'est un écrivain professionnel mais c'était complètement inattendu pour moi et et bon c'est tout et et après ça j'ai commencé à aller au festival je voudrais dire souvent je ne comprends bien pourquoi les gens viennent au festival à voir l'auteur pourquoi parce que parce que les vrais auteurs Proust a dit ça a raisonné ça les vrais lecteurs c'est dans les livres nous sommes des imposteurs je suis un imposteur le vrai Javier Zerkas est là le vrai Alberto Mangel est là nous sommes des imposteurs qui plus ou moins ont le même nom etc et alors c'est pourquoi c'est pourquoi tu m'as raconté quand on était ici quand on venait vers ici que Borges notre maître n'a pas voulu connaître Chesterton le grand écrivain anglais qui pour lui était un des plus grands écrivains parce qu'il avait peur d'être déçu et c'est logique ça parce que le meilleur écrivain est là le meilleur de nous-mêmes est là je me souviens par exemple d'une lettre c'est la même chose que Turgenev il allait visiter Flaubert à Croissé pour Turgenev les princes Flaubert était ce qu'il est pour nous c'est à dire les grands maîtres et il va là et il voit il dit ça dans une lettre il dit j'allais voir le maître le grand maître de notre temps il voit un homme avec des tâches ici fatigué peu intéressant et il est déçu mais après il pense c'est logique parce que les grands Flaubert c'est le Flaubert des livres pas le Flaubert réel le Flaubert réel c'est un homme tout simplement alors je voudrais dire ça mais en même temps c'est pas vrai je parce que parce que je me souviens par exemple j'ai vu deux fois Borges notre maître je l'ai je l'ai fait je l'ai prosécuté pendant une semaine en Espagne vraiment comme ça j'avais 18 ans il venait en Espagne et pour moi c'était comme non plus que Mick Jagger et alors j'allais avec un ami j'avais lu absolument tout en ce moment là mais j'étais élu par chaque phrase par chaque chose qu'il n'avait pas dit dans un livre ou par des phrases qu'il avait dit dans un livre mais il les disait d'une forme différente etc etc alors même le faux Borges c'est à dire le Borges de Char et O était intéressant mais ça c'est parce que Borges inventait un Borges pour se présenter au public le vrai Borges peut-être dans ce livre que nous montons qui est le journal que Borges a fait de son amitié avec Borges pendant 40-50 ans et là on voit l'autre Borges celui que tu ne voudrais pas connaître parce que Borges se présentait comme ça mais c'est vrai il y a certains auteurs qui se présentent volontairement comme une star et que tu accordes avec ce que tu as lu je me souviens une anecdote que tu connais parce que tu as lu le livre d'Hellman de la biographie de Joyce Joyce très vieux aveugle à Paris se promène avec sa femme et un fan jeune se précipite sur lui il lui dit maître laissez-moi embrasser la main qui a écrit l'Ulysse et Joyce lui répond non et il a fait plein d'autres choses aussi oui c'est comme ça alors oui je comprends les gens qui vont au festival je ne le fais pas beaucoup vraiment en fait c'est au public on devrait demander pourquoi le public est là mais on leur demandera tout à l'heure puisqu'ils auront la parole est-ce que c'est le vrai Manguel qui parle là est-ce que vous allez vous inventer un personnage déjà vous n'enlevez pas votre chapeau vous avez dit dans les loges tiens tiens comme ça je vais garder mon chapeau c'est un personnage qui apparaît moi je n'aime pas me présenter en public je ne me aime pas parler en public mais il faut que je le fasse donc avec le temps on acquiert une certaine professionnalité qui est complètement fausse mes enfants vous le diront ma femme aussi on va remonter donc puisque vous êtes autour de vos 18 ans pardon moi il y a une chose que c'est important je crois c'est le fait que j'allais dire avant d'être un écrivain avec lecteur j'étais le même écrivain qu'après être un lecteur avec écrivain et de me trouver avec les lecteurs mais ce n'est pas vrai exactement ce n'est pas vrai pourquoi parce que je crois que tu seras d'accord avec moi bon j'en suis sûr parce que les lecteurs c'est essentiel c'est à dire il y a un personnage dans ces livres qu'effectivement c'est une trilogie j'appelle une trilogie mais un libraire français m'a dit non ce n'est pas vrai c'est une triptyque il avait raison les libraires français ont toujours raison et c'est vrai bon alors dans les premiers volumes il y a que c'est la première partie en fait de cette trilogie il y a un personnage qui s'appelle le français parce qu'il est français effectivement et qui est un bibliothécaire qui est dans une prison près de Barcelone et qui introduit au personnage principal dans la littérature par hasard dans Les Misérables en fait ok ces personnages ont une de peu vérité absolue que je connais très peu je connais ça c'est une il dit la moitié d'un roman l'écrit l'auteur l'autre moitié l'écrit le lecteur je ne suis pas d'accord oui tu seras d'accord avec ça j'en suis sûr arrête arrête un moment tu seras d'accord ce que je pense c'est je finis bon je finis non je dois exprimer ça et tu seras d'accord non c'est à dire un roman c'est une partition pour moi et c'est le lecteur qui interprète cette partition et chaque lecteur l'interprète à sa manière à sa façon et ça c'est la magie au part essentielle de la magie de l'écriture c'est à dire pardon de la littérature c'est à dire il y a un énorme malentendu je crois dans notre temps je vais écrire un livre qui s'appelle Les Malentendus de notre temps ça c'est un de ces malentendus c'est le fait c'est en fait très récent en fait si on pense dans l'histoire c'est le fait qu'on pense que les protagonistes ces pensées ces malentendus ou cette superstition de notre temps penser que l'auteur c'est les protagonistes de la littérature ça c'est complètement faux complètement faux je suis d'accord et voilà les protagonistes de la littérature c'est le lecteur et ça c'est complètement clair c'est à dire on s'en fout qui était qui était Homer on ne sait pas on ne sait pas oui il disait Homer ou un autre grec du même nom oui non même on ne sait pas s'il était en grec on ne sait pas et on ne sait pas si Homer a écrit le livre peut-être c'était en scribe on s'en fout qui sont importants Achille et Pénélope et Ulysse etc qui était Shakespeare on ne sait très peu même Cervantes on sait un peu plus que Shakespeare mais je m'en fous qui était Cervantes c'est une chose complètement vague qui sont réelles qui sont dans notre coeur qui sont nos amis alors ça c'est réel c'est à dire c'est à dire là un roman ou un livre sans lecteur c'est l'être morte c'est quand le lecteur commence à lire que cette lettre morte devient vivante et avec une vie différente dans chaque livre et ça tu le sais très bien quand on dit ça parfois s'il y a un prof ici pensera un moment alors je ne dis pas que toutes les lectures sont également valides non il y a des lectures intelligentes il y a des lectures médiocres il y a des lectures mauvaises etc etc comme a dit Lichtenberg le grand écrivain allemand du 18e siècle il dit une chose merveilleuse il dit un livre c'est un miroir si un âne se regarde dans ses miroirs ne peut pas aspirer à voir un prophète non il verra un âne vraiment et c'est ça ce n'est pas tu le sais très bien quand on dit ça on pense non on veut flatter le lecteur ce n'est pas vrai je déteste le populisme ce n'est pas le populisme et Virginia Woolf un des écrivains moins populistes du dernier siècle elle a une lettre merveilleuse extraordinaire je finis parce que c'est très joli ça où elle où elle parle avec un lecteur et lui dit vous êtes trompé parle avec tout ce lecteur vous êtes trompé ce n'est pas ce que vous pensez la littérature la littérature n'est pas que nous Alberto Caroline nous sommes ici avec tout notre savoir avec toute notre lecture et tout ça et on vous donne notre sagesse à vous c'est faux c'est complètement faux dit Virginia Woolf ça c'est un dialogue entre vous et nous ou entre vous et le livre qui fait la littérature pour finir Valérie dit une chose extraordinaire merveilleuse dans le livre que j'aime plus de Paul Valérie il dit dans les cahiers il dit c'est pas l'auteur qui fait le chef d'oeuvre c'est le lecteur 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 il dit lecteur concentré lecteur dédié lecteur sérieux lecteur lecteur il dit doué ah ça c'est merveilleux d'une innocence armée c'est joli innocence armée lecteur capable de découvrir dans un livre des choses que l'auteur n'était pas complètement conscient de ça voilà Alberto un de ses lecteurs alors c'est le protagoniste tu es d'accord avec moi ? Alberto il y a deux points qu'il aborde Ravia d'abord est-ce que est-ce que c'est le lecteur qui fait le livre et ensuite est-ce que effectivement le lecteur peut se tromper dans sa lecture ? je disais que je ne suis pas d'accord avec Javier parce que Javier a commencé par dire que le livre est 50% l'auteur est 50% le lecteur c'est 90% le lecteur l'auteur met des mots sur la page c'est le lecteur qui donne un sens à ces mots et donc il y a des mauvaises lectures oui certainement mais elles sont mauvaises pour moi il y a une lecture qui peut se faire qui est très bonne pour le lecteur qui l'a fait et moi je ne suis pas d'accord et ça c'est la richesse de la littérature vous deux vous êtes quel type de lecteur c'est quoi vos pratiques de lecture je vais m'adresser d'abord à l'historien de la lecture que vous êtes mais au grand lecteur professionnel que vous êtes d'abord Alberto Manguel par exemple comment vous lisez dans quelle position vous lisez ça c'est très important vous en parlez dans l'histoire de la lecture je lis 24 heures par jour tous les jours je lis dans toutes les positions possibles le livre c'est le seul objet que j'amène au lit parce qu'on doit amener au lit quelque chose qu'on aime et non quelque chose qu'on n'aime pas et je dirais que je suis un lecteur omnivore je n'ai pas un thème ou un sujet que je ne lis pas il y a des sujets qui ne me plaisent pas comme le capitaine Némo qui ne voulait pas avoir des livres d'économie politique dans sa bibliothèque moi j'en ai quelques-uns mais il ne faut pas dire que je les aime et surtout j'aime ces moments où on découvre quelque chose qui nous touche à fond qui nous change la vision du monde qui nous ouvre des fenêtres qui nous oblige à voir plus loin quand j'ai découvert les soldats des salamines de Javier vous lisez seul vous lisez à voix haute je lis seul à voix haute je lis seul en silence je partage mes lectures avec mon compagnon je trouve quelque chose que j'aime et je le prends du bras je lui dis écoute ça et je lis de plusieurs façons je pense qu'il ne faut pas s'empêcher de lire d'une façon quelconque Borges parce qu'on va citer mille fois Borges ce soir je vous interromps juste pour les auditeurs et les auditrices qui sont là qui ne le sauraient pas mais Borges vous avez écrit un livre qui s'appelle Chez Borges Alberto Manguel parce que c'est le récit de comment vous lui faisiez la lecture chez lui quand vous étiez lycéen oui et il disait qu'un écrivain écrit ce qu'il peut tandis qu'un lecteur lit ce qu'il veut et là c'est toute la différence Ravier vous vous lisez comment assis debout couché à toute heure de la journée de la nuit à voix haute seul vous en parlez vous le partagez vous le gardez pour vous et on parle ici de la lecture comme plaisir oui la lecture c'est avant tout un plaisir comme le sexe mais c'est aussi une forme de connaissance comme le sexe c'est pourquoi quand quelqu'un me dit qu'il n'aime pas la lecture je seulement pense à lui donner les condolences comme quelqu'un qui n'aime pas le sexe il y a quelque chose qui est pour moi la lecture c'est ça c'est une forme de de vivre plus d'une façon plus plus riche tu sais que dans la Bible au moins en anglais faire l'amour se dit connaître quelqu'un oui connaître dans le sens biblique c'est faire l'amour c'est ça la lecture c'est une forme la littérature c'est une forme de connaissance et c'est une forme de vivre plus j'insiste de façon plus riche plus intense plus complexe c'est ça la littérature c'est pourquoi une autre de cette superstition de laquelle j'ai parlé avant c'est cette idée ridicule incroyablement installée dans notre temps qui dit que la littérature n'est pas utile c'est incroyable bien sûr le lecteur le lecteur the common reader que c'est le bon lecteur à la fin c'est à dire les gens normales qui lisent par plaisir ne sont pas peut-être conscients de ça mais dans le milieu littéraire ça s'est installé cette idée non la littérature n'est pas utile la littérature c'est un jeu avec une grande sophistication etc comme a dit un écrivain argentin que j'ai n'éciterai j'ai pitié a dit non c'est comme de la philatélie on dit philatélie en français c'est la même chose ça c'est une idée ça c'est un homme malentendu qui vient un peu comme les malentendus de l'auteur comme protagoniste de la littérature vient de la fin du 19ème siècle bon l'auteur vient du romanticisme surtout mais cette idée que non elle vient d'un malentendu énorme qui ont fait qui ont créé en certains sens nos héros l'héros des héros mais l'héros de notre temps c'est-à-dire Flaubert Oscar Wilde etc qui ont parlé de l'art pour l'art etc Oscar Wilde par exemple dit dans les préfaces de les portraits d'Orient Grey il dit tout art est complètement inutile mais il ne le disait pas au sérieux c'était ironique c'était un sarcasme il le disait contre c'était une forme d'aller de lutte de combat contre l'affreux pragmatisme bourgeois de son époque c'est ridicule l'idée pardon l'idée que pour Flaubert qui a qui a mis toute sa vie pour écrire ses grands livres pour Oscar Wilde l'art n'était pas ridicule est-ce qu'il y a une chose plus utile que le sexe il faut changer notre concept d'utilité je vais te faire une demande trompeuse et difficile à quoi sert la littérature au conflit de Gaza c'est pour commencer la littérature serve à te mettre dans la tête de ton ennemi ça pour commencer et ça c'est énormément utile parce que tu sais très bien on est d'accord avec ça je crois bon je suis sûr parce que j'ai lu un article que tu viens d'écrire où tu disais tu n'avais pas lu mon article que j'avais précédemment écrit mais tu disais exactement la même chose exactement la même chose c'est incroyable mais c'est comme ça c'est une preuve qu'on peut être d'accord sans se lire sans se lire oui c'est à dire ma façon de le dire c'était comme ça on parle souvent de la guerre comme une tragédie et c'est une parole trompée souvent parce que qu'est-ce que c'est une tragédie selon moi une tragédie c'est un combat entre deux personnes qui ont raison tous les deux par exemple l'exemple le plus simple c'est le père et le fils le père veut protéger le fils parce qu'il pense qu'il n'a pas les armes pour se protéger et le fils veut s'émanciper du père parce qu'il veut être lui-même tous les deux ont raison mais le combat est presque inévitable alors mais ça se passe très peu dans le plan éthique moral personnel ça se passe souvent mais pas dans le plan historique par exemple je ne sais pas on dit que la guerre d'Espagne c'est une tragédie ce n'est pas vrai dans la guerre d'Espagne on s'est tué mais qui avait raison c'est très clair c'était une république qui a été attaquée par un coup d'état par la moitié des espagnols par l'église par le blablabla mais ce n'est pas une vraie tragédie la chose qui plus s'approche à une tragédie c'est ce qui se passe aujourd'hui pas aujourd'hui mais depuis longtemps en Israël en Palestine etc. c'est-à-dire les palestiniens ont raison mais pas Hamas les israéliens ont raison parce qu'ils habitent j'étais là et tu étais là et quand on voit les conditions de ces gens c'est impossible c'est terrible mais aussi les israéliens ont raison dans le sens qu'ils veulent un lieu où vivre où ils peuvent vivre mais Netanyahu n'a pas raison mais c'est ça pourquoi j'ai fini cette guerre c'est une vraie tragédie la seule peut-être tragédie que je connais et la littérature serve à comprendre et surtout permettez-moi à comprendre l'autre pas pas celui avec qui tu es d'accord mais celui avec qui tu n'es pas d'accord comment faire que Netanyahu lise je sais pas c'est impossible non ça c'est une grande question est-ce que je peux je peux intervenir dans votre discussion s'il vous plaît excusez-nous je plaisante avec juste avec une question parce qu'on a j'ai très envie de vous écouter avec une question qui a trait à ce que vous dites sur l'utilité et le pouvoir de la littérature en particulier la question que vous venez de lui poser Alberto que peut la littérature aujourd'hui face à ce qui se passe moi je me souviens d'avoir été avec France Culture il y a une dizaine d'années à Moscou et d'avoir été face à deux écrivains russes qui n'étaient tellement pas d'accord que un a fini par se lever et claquer la porte parce que l'un disait le rôle de l'écrivain en ce moment alors qu'il y avait des manifestations dans la rue c'est d'être chez lui au travail et l'autre disait ça n'est plus possible d'être chez soi au travail et de regarder ça dehors tu feras ça après le rôle de l'écrivain c'est d'être dans la rue et ils se sont tellement opposés que l'un a fini par sortir et l'autre exemple pour étayer cet argument et faire avancer la discussion c'est justement Andrei Kourkov Andrei Kourkov a dit qu'il ne pouvait plus écrire de la littérature qu'il n'écrirait il va s'y remettre mais après qu'il n'écrirait depuis que la guerre a éclaté que des articles de presse qu'il n'interviendrait que par articles de presse donc voilà à quel moment s'arrête le rôle de l'écrivain et comment celui du journaliste ou de l'observateur à quel moment vous pouvez continuer d'écrire des romans Non, je reviens à ce que tu disais c'est la séparation entre l'auteur et l'homme ou la femme qui écrit l'homme et la femme qui écrit peut avoir une position politique l'écrivain doit aller dans sa chambre et écrire Absolument, d'accord Mais tu fais les deux choses maintenant tu as un rôle politique j'étais vraiment étonné de te voir avec une position si guerrière dans tes articles dans El País ton dialogue avec Macron était extraordinaire Le dialogue avec Macron était différent Mais c'était un acte politique Oui mais c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que dans les dernières années après la crise 2008 qui a changé le monde et qui a changé mon pays aussi j'ai pris une position ouvertement politique dans mes articles et c'est vrai exactement je suis complètement d'accord avec ce que vous dites mais mon expérience me dit ça c'est-à-dire il y a une contradiction sont des personnages différents disons les romanciers et ce qu'on appelait l'intellectuel l'intellectuel disons c'est moi-même en tant que citoyen je suis un citoyen tu es un citoyen tu es un citoyen tout le monde c'est un citoyen nous sommes responsables de ce qui se passe dans le monde démocratie veut dire pouvoir du peuple alors nous c'est nous qui doit et alors ces deux personnages j'écris dans un journal chaque deux semaines et 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 oui mais ces deux personnages tu l'as dit très bien sont contradictoires c'est-à-dire c'est-à-dire le romancier travail essentiellement selon moi avec un instrument qui a inventé cet homme qui incroyablement était espagnol qui s'appelait Miguel de Cervantes c'est l'ironie qu'est-ce que c'est l'ironie c'est très simple selon moi Schlegel dit la meilleure définition que je connais c'est de Schlegel il dit c'est la forme de la paradoxe c'est extraordinaire qu'est-ce que c'est l'ironie Don Quichotte c'est un homme complètement fou complètement il est comme ça il devait être dans un sanatoire psychiatrique il ne peut pas être non mais en même temps il est l'homme plus intelligent du monde il est l'homme capable de discerner de parler de littérature de justice etc ça c'est l'ironie c'est cette ambiguïté cette contradiction c'est non et c'est ça Don Quichotte c'est un personnage ridicule tout le monde rit de lui et Don Quichotte le Quichotte c'est un livre comique mais en même temps Don Quichotte c'est un personnage héroïque c'est le je dirais en vers en espagnol d'un grand poète que nous aimons beaucoup Rubén Darío qui dit le roi des Hidalgos le seigneur des tristes le roi des Hidalgos le seigneur des tristes c'est les deux choses en même temps et dans ce livre incroyable qui a créé les gens et qui nous a régalé qui nous a donné les genres ça c'est essentiel alors le romancier ne peut dire ne peut jamais dire oui ou non jamais jamais la définition de la littérature voilà Thomas Mann disait une chose très belle l'ironie c'est pas dire oui ou non mais oui ou non en même temps voilà mais l'intellectuel les citoyens ne peuvent pas faire ça c'est à dire les citoyens dans une situation extrême comme la guerre d'Ukraine je comprends très bien quand j'étais avec lui je comprends très bien il doit faire quelque chose il ne peut pas agir il ne peut pas dire oui c'est bien mais pas bien dans la guerre civile espagnole je ne m'imagine moi-même fermé dans ma maison avec les ironies et les ambiguïtés et tout ça non parce qu'il y a des gens qui morts il y a des gens qui morts un peut se tromper dans le cas de Céline par exemple et c'est un cas extraordinaire la grande grandissime littérature qu'il a écrite et l'homme qui est un crétin néfaste donc il y a les deux dans le même corps mais les écrivains nous sommes nous sommes des écrivains nous sommes des romanciers mais nous sommes aussi des citoyens il ne faut pas oublier ça c'est vrai c'est vrai que la la convivance entre les deux c'est dangereux c'est très dangereux c'est pour moi c'est ce que je pense c'est à dire que ces deux personnages dans l'écrivain je les sens dans moi-même doivent être en combat permanent parce que si le le citoyen euh 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 aller dessus sur le sur le romancier Benze Benze 20 il remporte la victoire il remporte sur les romanciers si les citoyens remportent sur les romanciers alors les romans peuvent devenir ces romans peuvent devenir de la propaganda de la pédagogie alors c'est la mort de la littérature mais au contraire si les romanciers l'emportent sur le citoyen alors les citoyens peuvent finir peut-être complices du crime ou du mal alors c'est une tension permanente entre tous les deux je dirais c'est le romancier ou c'est le citoyen qui s'exprime là ici si je parle de certaines choses c'est les citoyens si je parle de la littérature c'est les mais toujours c'est les non non pardon c'est toujours les citoyens oui parce que les romanciers c'est là il est dedans c'est ce que vous avez dit tout à l'heure mais j'ai quand même posé c'est le plus important que je peux dire c'est là et c'est très mauvais être non non c'est très mauvais je suis conscient je ne savais pas que tu savais que j'avais une position politique en Espagne malheureusement c'est très mauvais pour un écrivain c'est très mauvais mais je vais quand même poser une question au romancier que vous êtes là parce que là vous êtes aussi là en tant qu'écrivain et peut-être que donc le public a envie de savoir comme le disait Alberto tout à l'heure ou de voir comment ça se fait bon vous avez commencé l'un et l'autre à parler de la littérature de son utilité peut-être même de son pouvoir se mettre dans la tête de son ennemi changer le monde et l'ambiguïté ça c'est vraiment très important pour vous mettre en question nos certitudes ça c'est ce que vous avez théorisé dans le point aveugle le point aveugle qui est ce livre cet essai sur la littérature dans lequel vous dites la littérature doit poser des questions d'où la mienne est-ce qu'elle doit poser des questions et donner à voir au lecteur qui ne sait pas ce que le lecteur ne voit pas je vous pose cette question parce que vous écrivez qu'au centre des romans que vous admirez vous se trouve une question sans réponse une énigme non résolue un point aveugle un endroit minuscule à travers lequel en théorie le lecteur ne voit rien est-ce que le romancier donne à voir ce que nous ne voyons pas avant de vous avoir lu non je crois que le romancier ne doit pas montrer rien je crois que le romancier ne doit pas donner des réponses je crois que le romancier doit formuler des questions exactement et en tout vous êtes d'accord c'est toute la différence entre le catechisme et la littérature ah bon c'est ça c'est ça c'est en tout cas je crois que c'est-à-dire Cervantes ne nous dit pas à la fin ses livres parlent de ça non oh Don Quichotte Don Quichotte vous savez à la fin il était il n'était pas fou non il reste complètement ambigu parce qu'il ne savait pas parce qu'il ne savait pas et Kafka ne nous dit à la fin de le procès vous savez en fait Joseph K était accusé de ses crimes non on arrive à la fin de ses chefs d'oeuvre de Kafka que vous connaissez tous et on ne sait pas pourquoi tous les romans parlent d'un crime qu'il est que supposément Joseph K le protagoniste a fait et on l'accuse et il y a un procès il y a etc etc mais à la fin on ne sait pas on tue le protagoniste mais on ne sait pas quel était son crime qui l'a accusé rien c'est l'ambiguïté totale on ne sait pas à la fin de Moby Dick pourquoi pourquoi Ahab est si obsédé avec cette baleine blanche pourquoi qu'est-ce que c'est pour lui les mâles les biens etc pourquoi la baleine blanche est obsédée avec Ahab avec Ahab aussi non c'est l'ambiguïté c'est essentiel nous ne donnons pas des réponses c'est ça c'est complètement défensé ce qui est important c'est que l'histoire parle de nous l'histoire parle de toi ça c'est ce que dit un de vos personnages Amel Chor Marine qui est votre héros du triptyque pardon c'est Horace absolument qui lui-même qui lui-même dit qu'il a été sauvé par la littérature par les misérables la littérature peut changer une vie vraiment parce que j'ai l'impression que ça c'est vraiment une espèce de rengaine facile comme la littérature change le monde qu'est-ce qu'on met derrière ça qu'est-ce que ça veut dire que la littérature peut changer une vie ou qu'on peut être sauvé par la littérature comme l'est Melchior dans vos romans Ravier Sarkas Est-ce que je peux citer une autre fois Borges il y a cet bref texte à la fin de sa vie à la fin de sa vie où il dit j'étais au Sahara le désert il est là permettez-moi alors il fait comme ça il prend une poignée de sable et fait comme ça et il dit j'ai changé le Sahara alors la littérature ne change pas le monde comme le change une guerre la littérature change notre façon de voir le monde notre vision de la réalité et la question est-ce que la littérature change notre vision est-ce que la littérature change les personnes mais cette question la réponse est évidente mais oui parce qu'elle nous a changé la vie je sais que avant de lire Borges j'étais une personne complètement différente mais je le sais et tous les lecteurs dans ce cas pardon dans le cas de Terra Alta c'est une explosion dans un personnage qui qui c'est un barbare qui c'est très violent etc qui est en prison et qui tout d'un coup qui n'a jamais lu un livre et tout d'un coup voit dans les misérables sa propre vie voit un miroir de lui-même alors mais ça se passe constamment je voudrais ajouter à ce que tu dis une nuance la littérature ne fait rien elle a la possibilité de faire et j'ai deux exemples de cela tu as très bien dit la différence entre les guerres que nous subissons aujourd'hui la guerre en Ukraine mais n'oublions pas l'Ethiopie la Syrie et ainsi de suite sont des guerres où il y a un côté qui a la raison et un autre côté qui n'a pas la raison d'un point de vue humain tout simplement éthique humaine dans le cas de Gaza il y a un point de vue des Israéliens qui ont subi l'attaque de Hamas et les Palestiniens qui souffrent depuis 1948 cette vie d'esclavage et j'ai deux exemples de comment la littérature peut aider à subir cette situation à Bergen-Belsen il y avait un camp de concentration une partie du camp de concentration pour les enfants et les surveillants qui étaient eux-mêmes juifs avaient pu faire entrer dans ce camp sept livres pour les enfants parce que les enfants ils sentaient avaient besoin des lectures et ils arrivaient à cacher sept livres à des endroits différents chaque nuit mais après les témoignages de ces enfants qui ont survécu ont dit que la littérature les avait sauvés la vie dans le cas des palestiniens j'ai eu l'honneur d'être ami avec Mohamed Arouich et Mohamed Arouich a construit dans sa littérature dans sa poésie un pays de mots dans lequel des nombreux palestiniens ont trouvé refuge ont trouvé un espoir une consolation même si ce n'est pas dans l'immédiat dans la littérature de Mohamed Arouich il y a la vision d'une possibilité qui peut-être ne sera jamais atteinte je me souviens de Primo Levi dans dans Sequestre un homme si ça c'est un homme qui raconte que pour lui des vers de Dante on était tu te souviens essentiel pour lui quand il était à Auschwitz et il se souvient tout le temps tout le temps tout le temps et il revenait 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 au vers de Dante Ulysse dit à ses compagnons nous ne sommes pas des bêtes nous sommes faits pour aller chercher dans l'au-delà même si le lecteur de Dante sait que cet Ulysse va être condamné et il va mourir noyé mais pour Primo Levi c'est mon qu'il communique à cet ami français de 17 ans qui veut apprendre l'italien dans le camp à Auschwitz l'intention d'apprendre une nouvelle langue c'est à travers Dante que l'espoir surgit donc la littérature aussi lire et la littérature comme refuge comme oeuvre de résistance ça tombe bien puisque c'est le maître mot de ces 20 ans de festival on a parlé des lectures on a parlé de la littérature et de son rôle j'aimerais bien qu'on aborde la question de l'écriture de comment vous écrivez là aussi peut-être comment ça se fait à part comment c'est venu chez vous mais comment vous le faites et en particulier peut-être cette évolution puisqu'on est dans les 20 ans aussi cette évolution vers laquelle vous allez l'un et l'autre peut-être un peu plus marqué vers le roman policier avec Melchior dans vos trois derniers livres Ravière et puis donc vers ces recettes de cuisine ça c'est vraiment une évolution assez récente de vous deux dans la pratique de l'écriture même si la cuisine vous la pratiquez depuis longtemps la cuisine je la pratique depuis longtemps mais je réponds très brièvement que tous mes livres sont écrits à partir de ma bibliothèque je suis avant tout lecteur et donc j'écris pour comprendre certaines questions qui ont surgi de mes lectures c'est pas du tout le cas de Javier oui qu'est-ce que qu'est-ce que vous voulez dire par là c'est-à-dire je ne suis sincèrement je ne suis pas vraiment écrivain j'écris ce n'est pas la fausse modestie Borges disait que le pire orgueil c'est la modestie parce que bon il surgit de mes lectures qu'un jour je me demande qui suis-je comme lecteur j'écris une histoire de la lecture à partir de cette question je me demande qu'est-ce que c'est cette bibliothèque que j'ai réunie donc j'écris la bibliothèque la nuit je me demande quel est le rapport entre mes lectures du genre que j'aime beaucoup la littérature fantastique et la cuisine que j'aime faire j'écris ce livre donc c'est ça mais pour Javier c'est autre chose je crois que la création littéraire est primaire je dis dans un article depuis que j'ai lu les premiers enfin les romans à partir de Soldat de Salamine que Javier avait récupéré pour nous le genre épique ces gens que nous avions perdus depuis l'antiquité Javier a pu trouver une façon de nous redonner l'esprit épique qui est l'esprit de la recherche de quelque chose qui semble impossible et que parce que nous sommes au 20ème siècle quand il a écrit au 21ème siècle cette réponse n'est pas donnée justement vous avez lu Soldat de Salamine vous savez que le roman le point central du roman apparaît à la fin où il n'y a pas de réponse on n'a pas de certitude et ça c'est l'épic de notre époque l'épopée de notre époque que Javier a remis en place pour nous alors la forme pardon la forme on va y venir si vous le voulez bien mais comme Alberto a dit que ses livres à lui venaient de sa bibliothèque de ses lectures et que les formes de livres différentes surgissaient des lectures précédentes est-ce qu'on pourrait dire Javier que votre écriture surgit d'une énigme d'une grande question d'une obsession par exemple oui oui mais pour la première fois je ne suis pas d'accord avec Alavé c'est pas la première fois non c'est pas la première fois ni la dernière on verra mais sur quoi c'est-à-dire vous savez très bien que tout grand vous êtes un écrivain sans doute un grand écrivain et c'est très simple tout grand écrivain c'est avant tout un grand lecteur ça n'existe pas oui je ne dis pas que tu es un grand lecteur non non pas moi pas moi pas moi que tu non non tu es un grand lecteur non non mais que ton écriture surgit de ces questionnements que vous avez mentionnés oui ça c'est vrai ah ça c'est vrai comme l'écriture d'Alberto nous disait-il surgit des bibliothèques ou des 40 000 livres de sa bibliothèque ah oui oui ça c'est vrai oui dans ce cas c'est vrai c'est-à-dire j'écris toujours sur ce que je ne connais pas oui oui voilà c'est-à-dire j'écris toujours parce qu'il y a un énigme quelque chose qui que je ne comprends pas que je ne comprends que je ne comprends pas et alors c'est pour ce qui me met à l'écriture c'est-à-dire dans les soldats de Salamite que tu as cité je ne comprenais pas pourquoi un ennemi sauvait la vie d'un homme qui devait tuer je ne comprenais pas je ne comprenais pas dans l'anatomie d'un instant pourquoi des hommes qui doivent aller par terre parce que quelqu'un tire sur eux l'héroïsme de celui qui ne l'ont pas fait exactement c'est pourquoi j'écris pour comprendre c'est pourquoi la littérature c'est pour moi une forme de connaissance j'écris pour connaître même si tu sais qu'à la fin il n'y a pas une réponse claire mais la réponse c'est la recherche même d'une réponse quand tu recherches il y a là et pour le lecteur aussi il y a là une sorte de réponse ambiguë contradictoire etc comme on a dit il n'y a pas une réponse claire taxative univoque mais il y a toujours ça alors dans ce sens oui je suis oui je crois que c'est comme ça et dans le changement pardon que tu as fait quand tu as écrit ces livres que tu as mentionné maintenant sur disons l'inspiration de l'Iliade on pourrait dire parce que c'est ce modèle voilà mais maintenant tu te penses sur le roman policier mais je je dis roman policier et le lecteur moyen dit oui une littérature mineure non dit proie crime et châtiment madame Bovary qui sont des romans policiers Macbeth est un roman policier donc tu es dans ce monde-là deux choses deux choses pour commencer excusez-moi c'est vous c'est vous qu'on vient entendre non 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 parce que c'est passionnant parler avec lui c'est à dire pour commencer bon tous les romans tous mes Borges disait à nouveau que tous les romans sont des romans policiers et je suis complètement d'accord avec lui comme toujours presque toujours et tous mes romans étaient évidemment des romans policiers avant de cette triptyque mais ça met les récits enquêtes journalistiques c'était c'était pas très clair mais voilà il y avait quelqu'un qui allait à la recherche d'un énigme de quelque chose non et c'est ça l'essence du genre policier et et aussi tu disais une autre chose que j'ai oublié bon ce sens pour moi c'est que tu as écrit sur les l'essence épique de mes livres a été a été essentiel j'ai compris ce que je voulais faire j'ai compris ce que j'avais fait et ce que je voulais faire en même temps a été complètement essentiel ça montre pourquoi un lecteur comme Alberto c'est tu devrais mettre mon nom sur la page de titre de ton livre bon on a encore on a encore évidemment mille questions à vous poser mais le temps le temps file le temps file je voudrais juste vous faire tous les deux commenter rapidement deux phrases que vous avez écrites vous Javier la première elle est en exergue du point aveugle et vous dites la mission de l'art aujourd'hui est d'introduire le chaos dans l'ordre c'est une phrase que vous reprenez de Théodore Adorno j'ai presque envie d'inverser les termes aujourd'hui la mission de l'art aujourd'hui est d'introduire le chaos dans l'ordre j'aimerais bien qu'elle introduise l'ordre dans le chaos mais vous allez nous dire pourquoi elle doit rester le chaos dans l'ordre et la deuxième c'est Barthes que vous citez aussi dans le point aveugle une oeuvre est éternelle non parce qu'elle impose un sens unique à des hommes différents mais parce qu'elle suggère des sens différents à un homme unique bon alors Alberto est-ce que vous vous l'avez écrit non non c'est Barthes qui dit ça vous avez repris c'est Adorno qui dit ça mais c'est très clair je changerais l'homme unique pour une infinité d'hommes ou des femmes parce que ces interprétations que les lecteurs font les lecteurs au pluriel font à travers les générations c'est la garantie de l'immortalité d'une oeuvre absolument j'ai une dernière parce qu'il faut qu'on termine mais j'ai une dernière question avant de donner avant de rendre le micro on va dire ça comme ça puisqu'on se projette aussi dans les 20 ans à venir et que vous serez dans des lycées vous allez intervenir auprès des jeunes comment aujourd'hui donner le goût à la lecture qu'est-ce que vous diriez à des enfants à des adolescents qui n'ont pas le goût de la lecture parce qu'ils sont pris par plein d'autres choses et je ne fais pas un dessin même si vous dessinez bien vous savez à quoi je fais référence qu'est-ce que vous diriez je laisserai à Javier le dernier mot mais je dirais que la seule la seule façon de transmettre la passion de la lecture à un jeune ou à un vieux c'est la passion de celui qui la propose vous ne pouvez pas convaincre un jeune ou un vieux surtout des jeunes de l'importance à la lecture si vous n'y croyez pas si votre vie ne dépend pas de ça parce que les jeunes ne croient pas aux mensonges et donc la passion est essentielle mais quand je parle maintenant aux jeunes je le ferai demain je leur demande pardon au nom de ma génération pour le monde que nous leur avons laissé Javier comment faire lire les jeunes je parlerai demain je parlerai le sexe c'est bien merci à tous les deux merci